Menons de suite à toutes les hérissons et les hérissons qui sont toujours à fond. Aujourd'hui, grosse histoire. Enfin non, c'est plutôt une petite histoire. C'est-à-dire qu'on va faire, comme c'est écrit dans le titre, on va faire un petit tour du Morningstar, que l'on peut traduire par l'étoile de la lamentation, pour ceux qui s'y connaissent, en rosebif. Et si je fais ça, c'est pour que celles et ceux qui sont dans l'attente d'un prochain patch de qualité ne soient pas trop dépaysés le jour où ils reviendront, sur tout simplement un des meilleurs jeux Warhammer 40 000 qui ne soit jamais sorti. Et après cette bonne blague, on va commencer. On va faire le tour du propriétaire. Un tour visuel pour découvrir ou redécouvrir tout ce que Fatshark a apporté de nouveau dans le Morningstar, dans cette mage et celles qui ont un peu précédé. Car il y en a, et il y en a beaucoup des petites nouveautés géniales dont il nous faut jouir sans honte. Ce point de départ, tu le connais, j'en sors et je me dirige vers la gauche. Premier PNJ sur lequel je tombe, Estia, qui était venu, le patch Secret of the Machine Gods, titre d'ailleurs que je n'arrive toujours pas à comprendre, ni à lier à la mage en question. Estia donc est la PNJ qui nous permet de valider nos pénitences et de recevoir les récompenses associées à celles-ci. Il y a une barre de progression à remplir où à chaque 100 points, nous validons un palier et une récompense. Depuis la mage Unlocked and Load, cette barre a été augmentée de 500 points. Les nouvelles pénitences sont orientées vers le craft et la nouvelle map. Que du bonheur pour les collectionneurs. Au choc d'après, nous tombons sur la Commodore Alice Alouette. Aucun changement en ce qui la concerne pour cette mage, je pense que c'est la seule PNJ qui a été finie depuis le début du jeu. Notons que les skins de la Légion d'acier sont arrivés à un prix complètement... Allez, restez positif. On va dire challengeant pour les collectionneurs. Si on s'en sort et que furtivement, sur la droite, on se dirige, on trouvera un barbier chirurgien. Pour pas moins de 58 lordos, tu peux refaire le physique et le background de ton personnage. Ce qui est parfait pour découvrir des nouvelles voice lines. Le barbier est ainsi depuis le début 2024. Mais en parlant de voice line, as-tu entendu toutes les nouvelles qui sont apparues dans le Morningstar depuis le patch ? Celles sur Swagger, celles qui parlent de l'infection du 21ème de Moébian, le Technogur qui n'arrête pas de causer, la Commissaire aussi... Bref, il y a de la vie dans le Morningstar. Un petit bémol pour ma part, ce sont majoritairement des disputes entre PNJ. Je pense pas que dans ce milieu-là, on se dispute autant. Là, tu me diras en commentaire ce que tu en penses, mais ça nous fait un peu penser quand même à Vermintide 2 et les piques et les pfions qui s'envoyaient entre eux, entre le dain, l'elfe, la sorcière et le répurgateur. Non, c'était énorme. Mais ça faisait parmétit de Vermintide 2. Ici, on est dans Darktide. Pour moi, c'était pas la même ambiance. Notons aussi que certaines voice lines parlent de skins de la Légion d'Acier qui sont disponibles. Et ça, il faut l'avouer, c'était plutôt inattendu de la part de Fat Shark. Donc quoi, pour le pognon... Enfin, non, je vais pas... Non, restez positif. L'intendance, à présent, elle n'a pas changé. Toujours la traîtresse lobotomisée qui nous sert. Et je pense pas te spoiler en disant ça, hein. Je pense que maintenant, tu l'avais vu, tu l'avais reconnu. Et à ce propos, moi, je prétends toujours qu'une traîtresse à la solde de Nurgle aurait été incinérée et nous transformée en serviteurs et cervelés. Sait-on jamais qu'il reste un morceau d'hérésie quelque part ? Et que nous vend-elle ? Eh bien, toujours la même merde, mon hérisson. Aucun changement à ce niveau-là. Les sacs à dos sont toujours aussi tristounets. Et si ce n'est deux ou trois skins qui sont en général des recolors par classe, ils sont majoritairement beaufs. Leur prix varie entre raisonnable et ridicule. Dommage tout de même qu'il n'y ait pas plus de skins d'armes disponibles. Peut-être pas autant travaillé que les skins payants, mais un petit peu quelque chose, quoi. Et à ce propos, as-tu vu les skins de maîtrise level 20 ? Eh bien, ils sont rouges et rouges, quoi, en fait. Bon, on m'a dit, c'est cool, ça fait pompier. C'est ça que j'aime bien chez mon hérisson. C'est qu'il a toujours ce petit côté un peu... C'est nul ! C'est vrai, mais c'est pas grave. Bref, tu remarqueras aussi que les serviteurs ont disparu. Tu sais, ceux qui nettoyaient le sol près de l'intendant. Et ils sont disparus aussi du côté de la drone. Voilà, c'est une petite info comme ça, je pose ça là. Nous, on va continuer notre trajet découverte et on va voir les abords de gauche. On sent qu'à un moment, ce sera un shrine pour une future. Ça, c'est à mon avis, en 2027, ça devrait le faire. Enfin, vu comment ça s'est passé cette année-ci, là, je suis... On est bon. 2027, on est bon. Et toujours aucun changement pour le terminal de mission. Les missions privées, ça, on avait déjà. Mission publique, mission normale, mission aurique, partie rapide, du maelstrom, ainsi que le combat entre les jumeaux de Karnak. Aucune news, mon hérisson. Et des collisions, dont le nombre augmente toujours un petit peu. Lentement, mais un petit peu. Tu sais, t'avais les gants clés de troupes d'assaut. La haute intensité, la meute de Mastiff. Horde renforcée par le 21ème de Moébien, ça, c'est nouveau. Et les sports toxiques, ça, c'est nouveau aussi. Et c'est franchement génial. Ça met une petite pression supplémentaire. Moi, j'aime beaucoup. Cependant, je me rappelle qu'en décembre 2022, on avait des hordes infinies. Et on voudrait, je pense tous, que ça revienne en jeu. Ce serait sympa. Mes trêves de réfris, je continue, mon petit bonhomme de chemin, pour arriver à la zone barrée, où on voit la commissaire du 53ème qui fait des 100 pas, accompagnée d'un opérateur et d'un serviteur. Jusqu'à présent, aucune interaction encore, mais ça va arriver. Je crois que, comme tout le monde, je suis un peu impatient de voir ce que ça va arriver. En tout cas, son costume et sa jambe augmentée sont jalousées de toutes et de tous. La rumeur veut que ce soit elle qui donne les missions rapides. Tu sais, les missions qui doivent durer moins de 10 minutes, où il doit courir, comme la dernière mission qui est sortie. La mission dans le train, mission géniale d'ailleurs. Et bien, d'après la rumeur, ce sera ça, en fait. Ce sera elle qui donnera ces missions-là. Accès à ces missions-là, en tout cas. D'ailleurs, ces missions, les missions rapides, ce sont des missions qui avaient été prévues au début du jeu. Si on s'en rappelle, il y avait déjà les pénitences à l'époque. Et à ce moment-là, vous me demandiez, vous m'interpelliez, vous m'alpaguiez pour savoir quelles étaient les missions rapides. J'avais dit, ce n'était pas encore sorti. Là, on est en octobre 2024. Et bien, il y en a une qui est sortie. Il y en a une qui est sortie. Alors, je tourne la tête et qu'est-ce que je vois ? Je vois le hangar, la sortie de mission. Ça, tu connais, ça ne change pas. C'est assez neuf aussi, je pense que ça vient de cette année. Je trouve ça mieux. Ça donne un petit contexte de sortie de mission plutôt que d'office arrivé bêtement en plein milieu du monde. Soit, je continue mon tour. Et comme tu le sais, je vais tomber sur Adron Omega. J'ai expliqué la majorité de ma vidéo sur le craft, tous les changements qu'il y a eu. Mais voyons où se trouve quoi ensemble. Puisque c'était une vidéo où j'avais fait plus de photos et de screenshots plutôt que de vidéos en soi. Donc, j'interagis avec Adron Omega. Et hop, j'ai deux choix implorés Adron. Ce qui va me donner accès à quatre choix. La consécration qui consiste à augmenter la rareté d'une arme. Le renforcement qui va me permettre d'augmenter ses modificateurs. Attention, c'est 10 par 10. Et c'est la cote, pas les modifieurs. Le raffinage pour changer les atouts que j'aurais débloqués préalablement dans la maîtrise. Et le bénir à nouveau pour changer les bénédictions. Tu noteras que le codex de bénédiction est en clair. Avant, c'était un mod. Ça s'appelait Reveal Blessings. Moi, je l'avais depuis le début. Et là, maintenant, c'est implémenté tel qu'il était. Et il retient bien. En octobre 2024, avec Unlocked and Loud. Plus de cadenas. Plus de cadenas. Tu peux modifier autant d'atouts et de bénédictions que tu le souhaites. Il faudra peut-être que je fasse une vidéo pour comment faire une bonne arme. Je pense que ce sera assez rapide comme vidéo. Et je vais la faire un de ces quatre. Seconde option chez Adron. Sacrifier une arme. Et là, on ne parle pas de récupérer des composants, mon Erisson. On parle de détruire une arme pour augmenter l'expérience d'une famille d'armes. Je te conseille de jeter un oeil à ma vidéo sur les crafts pour ne pas perdre ton temps et tes composants. On remarquera quand même. La manière dont les armes sont proposées, c'est un véritable bordel. Alors, trie tes armes par nom, sinon tu vas devenir fou. Et mets un marqueur sur tes armes favorites aussi. Ça, ça t'évitera de les vendre par erreur. Avant, c'était un mode. Et on pouvait colorer si je pense qu'on avait plus d'options. Et aujourd'hui, c'est implémenté dans le jeu. Mais je pense que le mode existe toujours pour faire des coloris dans tes favoris. Moi, je ne l'utilisais pas perso. Donc, je laisse ceux qui l'utilisent le mettre en commentaire. Et qui trouve-t-on à côté d'Hadron aujourd'hui, mon Erisson ? Eh bien, Swagger ! Oui, parfaitement ! C'est le lore du perso qui est le plus détaillé, je pense. Et je suis sur mon cul de le voir d'un coup arriver comme ça. On avait tout inventé pour Swagger. On pensait même que c'était Grendil déguisé. Et un Erisson, quand même, m'avait dit qu'il était possible que Swagger soit simplement un autre inquisiteur. Et je trouvais l'idée très bonne. Car comme tu le sais, la citéruche de Secondo, la deuxième citéruche d'Atoma Prime, a été mise en quarantaine par Lordo Maleus. Ce qui implique qu'un second inquisiteur se balade sur Atoma Prime. Et je trouvais cette théorie très possible et géniale. Ce qui aurait expliqué pourquoi Swagger est si familier avec le monde de l'inquisition et de l'organisation Grendil. Bah non. Bah non. Bah non, c'est pas ça. En fait, Swagger est là, à présent, dans le Morningstar et sans aucune transition. Je suppose qu'il va être utile au craft à un moment ou à un autre. Fatshark, si tu t'en rappelles, avait pensé à créer un nouveau composant pour le craft, pour cette mage qui devait être Unlocked and Loud, mais ils ne l'ont pas fait. Donc, ça peut encore arriver. Ça peut encore arriver plus tard par l'intermédiaire de Swagger. Il est déjà dans la zone de craft, donc j'aurais tendance à dire que ça pourrait se préciser. Alors, qu'est-ce que ce sera comme type de craft ? Eh bien, peut-être le type de craft rouge. Voilà, rêvons un petit peu. Les craft rouges, de toute façon, ça va arriver, comme dans Vermintide. Oh, pardon. Ça, je ne devais plus dire. Arriver par surprise et on aura les meilleures armes du jeu. Alors, on se retourne et on est où ? Eh bien, écoute, on est au kiosque d'échange d'armes. Eh oui, des petites pedifes, quand même, mon hérisson. Alors, comme d'hab, deux choix. Deux choix, ça, ça n'a pas changé. La demande d'armes et de curiosité, à savoir que les armes de mêlée, les armes de distance et les curioses sont à présent séparées, ce qui n'est pas plus mal au lieu d'avoir un listing général. La rareté ou cote n'ont aucune importance, mon hérisson. Seuls les modificateurs potentiels sont pertinents. Ouais. Alors, il faudra que je fasse une vidéo sur les armes. Encore une fois, moi, je vais mettre ça dans mes plans parce que ce sera plus simple. Ça te donnera une meilleure idée. La deuxième option, ça, tu la connais, c'est l'armurie de Brunt. Maintenant, tu fais un achat d'armes, grises, d'accord, mais un achat dans une famille d'armes. Donc, tu ne choisis plus le modèle. On reçoit le modèle de base. Même, je ne sais pas sur quels critères ça a été défini à la base, de dire, tiens, ça sera le modèle de base et les autres seront en option. Et ensuite, pour changer de modèle, il faudra passer par ton inventaire mais surtout, préalablement, augmenter ta maîtrise et débloquer les modèles d'armes dans ton arbre de maîtrise pour la famille d'armes en question. Les prix en soi n'ont pas vraiment changé. Mais comme on le verra, pour faire une bonne arme, c'est vraiment beaucoup moins cher qu'avant. Vraiment beaucoup, beaucoup moins cher. Soit-on quitte cela et on arrive un peu à gauche au psycanium qui n'a pas changé d'un pouce. C'est funny quand même parle plus qu'avant, c'est tout. Il y a un gros gros mod qui est sorti pour le psycanium mon réçon et je ne parle pas de créature spawner. C'est un mod qui mérite une vidéo à lui seul. J'ai beaucoup de boulot encore pour Darktide. Il n'y a plus grand monde dessus mais il y a quand même beaucoup de choses à dire. Mais là, il faudra aussi que je fasse directement une vidéo rien que pour ce mod parce qu'il est incroyable. Bref, on va terminer notre tour par oui oui, par le seigneur Melk. En charge par l'interrogateur Ranik de déterminer des pistes de réflexion et d'information à suivre et à approfondir directement sur le théâtre des opérations Melk nous donne des missions précises. Enfin, des contrats et il nous paye en lingots. Les contrats n'ont pas changé mon réçon. Tu peux toujours les rôles s'ils ne te plaisent pas contre des ordos. Moi, je fais toujours les mêmes par habitude d'ailleurs. La monnaie par contre que tu vas gagner, les lingots vont te permettre de lui acheter des armes comme avant. C'est sa deuxième option. Bon, il faut vraiment que je fasse une vidéo sur les armes parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire. Parce qu'en fait, ce que là, il te propose c'est un peu bidon vu le système actuel et c'est très cher aussi. Alors, oui, comme ça, on dirait que c'est tout des godrolls mais en fait, pas tant que ça. Ça, il faut qu'on le voit ensemble. Et les prix en lingots sont vraiment énervés. N'oublie surtout pas qu'en fait, tu ne peux plus récupérer des bénédictions sur tes armes. Tu es obligé de monter ta maîtrise pour les débloquer. Donc, je ne sais pas. C'est un peu paradoxal. Quand tu es pauvre, tu pourrais avoir besoin de lui. Oui, mais tu es pauvre. Si tu es nouveau joueur, ben, oui, là, tu pourrais avoir besoin de lui. Mais après, non. Toutes les armes sont aujourd'hui 380 en modificateur ou potentiellement 380. Il faut que je laisse une vidéo là-dessus. Et pourquoi je dis ça ? Eh bien, parce que justement, tu n'as plus besoin de te faire des énormes dépenses comme celle-ci pour une arme godroll. Et chez Melk, toujours, la dernière option, c'est l'acquisition mystérieuse. Donc ça, c'est une option que tu vas utiliser lorsque tu n'as plus de pognon. Tu vois, tu n'as plus rien. Tu es à la dèche, tu es à la rue. Tu n'as même plus assez de door dog pour t'acheter un yaourt fraise à la cafette et tu vas aller jouer. Tu vas aller gamble avec tes lingots contre les acquisitions mystérieuses. Le coût en lingots n'est pas très cher. Tu me diras, c'est vrai, mais bon, quand tu as ce point désespéré, eh bien, il te reste encore le casino. Là, c'était pour le tour physique du Rolling Star. On reste toujours dedans et voyons un peu ce qu'il y a au menu. Alors, moi, pour accéder au menu, j'appris sur échappe et le voici. Première option, l'agent que tu peux rejoindre avec la touche I. Il s'agit tout simplement de ton personnage. Quatre onglets sont disponibles en haut de la piche de ton personnage. Premier, arsenal. Ça, c'est quand tu cliques sur une arme. Tu vois qu'à droite, tu peux changer le modèle. Tu es bloqué via la maîtrise. Il y a les apparences parce que ça, c'est très important et il y a évidemment inspecter. Alors, inspecter, qu'est-ce que c'est ? Ça, c'est l'endroit préféré de Marcus. Ce sont les détails de ton arme, la définition des modificateurs et le chiffrage de ceci. Il y a aussi la définition de l'arme, comment est-ce qu'il a été vu par les concepteurs du jeu. Tu as les patterns d'attaque et même un tableau des dégâts. Rien de neuf, tu vas me dire, mais voilà, ça reste des éléments à prendre en compte. Et dans l'arsenal, même, tu peux vendre et revendre tes armes contre de l'ordo. Si ton arme est violette ou dorée, tu vas aussi toucher des compos. Ça, c'est important. C'est bien d'ailleurs et c'est innovant. Que dis-je ? C'est une révolution, putain. Je pense que j'ai jamais, mon hérisson, j'ai jamais vu un jeu dans lequel une telle chose était possible. Et il leur a fallu deux ans. Deux ans pour arriver à cet exploit. Merci, merci, Fat Shark. Moi, je dis bravo. Bravo. Ah oui, autre chose. Il y avait un mode du nom de Gather at One qui te permettait de sélectionner plusieurs armes et tout revendre en un coup. Eh bien, ce mode a été implémenté maintenant, mon hérisson. C'est cool, ça. La seconde option et de loin la plus chère de nos développeurs, c'est les cosmétiques. Ça, c'est pour te faire beau comme un camion. Je ne pense pas que ça nécessite vraiment des explications parce qu'on a tous succombé à un skin ou deux. On l'arbore fièrement. Venons-en au troisième onglet, la maîtrise. Alors là, j'ai tout expliqué dans ma vidéo sur le craft, donc je ne vais pas faire de parenthèse cette fois-ci. C'est la nouvelle grosse feature du jeu. Blizzard avait abandonné le concept en 2007, Fat Shark a tout repris en 2024, c'est-à-dire le truc le plus chiant du monde. Pexer tes armes pour mieux les utiliser. Alors bon, je suis un peu de mauvaise foi. Honnêtement, ça va très vite quand tu joues et honnêtement, ça va très vite quand tu as un petit peu de pognon et que tu peux un peu monter des armes en verre. Là, tu peux les revendre contre de l'expérience. Chez Hadron, comme on l'a vu, et honnêtement, ça va très, très, très vite. Et à présent, le dernier onglet, c'est les talents. Il y a eu des changements pour certaines classes, pas pour tout le monde. Il y a eu des changements, donc il faudrait que je refasse quelques builds en speed pour t'aider là-dessus. Maintenant, si on en revient au menu, tu vois qu'il y a pénitence. Donc c'est le menu de l'STA et tu ne dois plus te déplacer. Il y avait un mode, et il y a un mode toujours, je pense, pour accéder directement à Hadron, Melk, etc. Je présume que ce sera implémenté bientôt aussi par Fatshark et ça arrivera à mon avis en 2028. Autre option qui, elle, n'a pas changé, c'est social. Il n'y a vraiment rien de nouveau. Je dirais même toujours aussi peu clair et bugué. Toujours des gens qui ne comprennent pas qu'il faut répondre oui à une invitation. Mais bon, ce n'est pas grave, on a l'habitude à présent. Alors c'est Link avec ton compte Steam, mais parfois ça n'apparaît pas. Enfin, c'est vraiment mal foutu. Dans le Morningstar, ouais, ce n'est pas très intéressant. Et dans les anciennes maps, tu ne retrouves pas toujours les pseudos des joueurs. Du coup, ce serait encore à travailler. Juste certains, je suis certain, qui vont encore le faire. et à ce propos, une nouveauté dans le social, c'est la recherche de groupes. Et, bon, imagine, imagine que tu ne sois pas abonné à ma chaîne, imagine que tu ne sois pas encore sur notre Discord. Eh bien, tu es seul. Ils sont tués seul. Et dès lors, une pluie de larmes s'échoue sur ton parka. Solitude, tristesse, autant de ressentiments qui vont faire en sorte de te pousser, faire des fringales sucrées tels que des sneakers, des Twix, des Daily Shock ou encore des dinosaures, toutes ces crasses qui allaient à un moment ou à un autre former bouchons dans tes artères et te conduire prématurément vers l'au-delà. Mais, heureusement, Bloodshark a pensé à ça. Et il a fait la recherche groupes. C'est-à-dire que tu peux écrire ton groupe avec tes critères nom de Dieu. Et ça, c'est bien. Tu peux choisir le mode de jeu, la difficulté, la langue et des mots clés qui te sont proposés par Fatshark. Un truc qui fait un peu peur quand même là-dedans, c'est qu'il n'y a pas de groupe dispo. Alors, soit c'est parce que les groupes se complètent très vite, soit c'est parce que personne n'utilise ce menu. Pour leur alerte, c'est la deuxième. Faut dire que ça arrive un peu tard aussi. Donc, écoute, moi j'ai essayé. J'ai listé mon groupe et on a attendu. Au bout de 20 secondes, j'ai eu quelqu'un. À la 30e seconde, le même gars est parti et je n'ai plus jamais quelqu'un qui est revenu dans mon groupe. Aussi, j'ai vu que le chat ne fonctionne pas quand tu es dans ce menu. Ce que je trouve très problématique puisque tu invites des gens et tu ne sais pas leur parler. C'est un peu dommage. Soit dans les options principales, tu trouves évidemment vêtements du Commodore. Là, on sait pourquoi. c'est la faute au pognon, au pognon et encore au pognon. Enfin, écoute, je te laisse ici. On a fait le tour du Morningstar et de ses nouveautés. Il faut absolument que je te fasse une vidéo sur comment créer Open Arms. C'est vraiment assez important. Je mets ça directement dans mon planning. Et ensuite, je vais quand même te faire une vidéo sur le patch. Tu vois, sur les 28 pages de changements qu'il y a eu. Changements qui ne sont peut-être pas visibles mais dont il faut qu'on parle quand même. Alors, je te dis à bientôt. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada